Aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser une commande cypress pour écrire vos propres fonctions réutilisables dans vos suites de tests ce qui permettra de rendre vos tests maintenables, débégables et plus faciles à lire Tout d'abord, parlons des raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'utiliser des commandes personnalisées Il peut y avoir plusieurs raisons, mais focalisons-nous sur deux raisons principales La première raison est d'éviter les tâches répétitives Imaginons que vous avez un flux de connexion que vous devez tester sur plusieurs pages de tests ou sur plusieurs classes Vous pouvez créer une commande personnalisée pour la connexion et l'utiliser dans votre classe de tests au lieu d'écrire le script de connexion plusieurs fois Une autre raison d'utiliser les commandes personnalisées est de donner à vos tests des noms plus descriptifs et plus parlants Au lieu d'avoir un test qui dit cliquer sur le bouton de connexion, remplir le formulaire et le soumettre Vous pouvez créer une commande personnalisée, appeler connexion et l'utiliser dans vos tests Cela peut rendre vos tests plus faciles à comprendre et à maintenir Alors, comment créer une commande cypress ? Cela est tout à fait simple Pour cela, il faut se rendre dans le répertoire cypress, dans le dossier support, puis prendre la classe commande js Dans cette classe, vous avez déjà quelques exemples répertoriés Pour rester dans notre exemple précédent, on va utiliser cette première commande Et cette commande va prendre deux paramètres Le premier paramètre représente le nom de votre fonction Le nom que vous donnez à votre fonction Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le paramètre qui va représenter le comportement que vous allez donner à votre fonction Ici, nous, le comportement qu'on donne à notre fonction, c'est de lui donner un username et un password Déjà, je vais changer l'email en username Et dans le callback, on va ajouter notre script qui va s'exécuter pour nous permettre de se connecter à notre application Pour avoir le script d'authentification, on va aller sur l'application et prendre les différentes informations C'est-à-dire le sélecteur du username, le password et le bouton login Dans le cadre de la démo, j'ai créé une classe appelée commande cypress Dans cette commande cypress, j'ai ajouté l'url de notre application sur laquelle on va se connecter Je vais taper la commande npx cypress open pour ouvrir le runner de cypress Je clique sur configurer Je démarre mon test sur mon navigateur par défaut Puis je clique sur la commande cypress que je viens de créer dans mon dossier projet Mon application vient de charger dans le runner de cypress Je vais maintenant prendre les sélecteurs dont j'ai besoin pour compléter ma fonction login Si tu ne sais pas comment faire le sélecteur d'un élément dans cypress, je te laisse regarder la fiche qui s'affiche en haut de la vidéo Donc je clique sur playground Je sélectionne mon premier élément Je copie le sélecteur Cette fois-ci, je ne vais pas l'ajouter directement dans ma classe de test Mais plutôt dans la classe commande js Et dans cette classe, je colle ce sélecteur Pour le username, je vais taper le username Par contre, le username qu'on lui donne ici, c'est le username qu'on a donné en paramètre Donc je fais username Ensuite, je vais aller chercher le sélecteur de mon password Je clique sur le champ password Je copie le sélecteur Je colle dans ma fonction commande Comme le username, pour le password, je vais taper le password Une fois le username et le password saisis Il me reste juste à cliquer sur le bouton login Je vais aller chercher le sélecteur du bouton login Je clique sur le bouton login Je copie le sélecteur Je le colle dans ma fonction login Comme c'est un bouton, j'utilise la fonction clic A ce niveau, notre fonction login est prête à être utilisée Dans notre exemple, on peut ajouter un troisième paramètre Qui va permettre de certifier que c'est le bon utilisateur qui est connecté Pour cela, je vais ajouter un troisième paramètre Ici, qu'on va appeler mon user Pour certifier cet utilisateur Il faut d'abord se connecter à l'application Donc on va se retourner à notre application Pour prendre le sélecteur de l'utilisateur qui est connecté Donc on va se connecter à notre application Lorsqu'on est connecté à l'application On voit une information Welcome demo 10 test Donc on va prendre le sélecteur de cet élément Pour cela, on fait bouton droit Inspecter Cet élément se trouve dans une classe qu'on appelle SmallText Je copie le nom de cette classe Je reviens dans ma fonction login Je fais SciGet Comme c'est une classe Je mets . Puis je colle le nom de la classe Ensuite, pour certifier cela Je fais Should ContentText Je vais certifier le nom que je l'ai mis en paramètre Le nom que j'ai mis en paramètre va être appelé dans notre exemple MonUser Donc une fois que notre fonction login est prête dans notre classe commande On peut maintenant l'utiliser dans notre classe de test Pour cela, on revient dans notre classe de test Je vais maintenant l'utiliser comme une commande Cypress Donc je fais Sci.login Puis je ferme ma fonction Par contre, cette fonction prend trois paramètres Il va prendre le username, le password, puis le nom de mon user Donc le premier paramètre c'est le username Et le username pour se connecter à mon application C'est Demo10 Le deuxième paramètre pour se connecter qui est le password C'est toujours Demo10 Puis le troisième paramètre qui est le nom de mon user Quand on est connecté à l'application Est appelé test J'enregistre Puis je reviens sur le runner de Cypress Pour voir ce que ça donne Donc ici on vient de voir que le test est passé avec succès Donc si on revient sur les logs de Cypress On va voir ce qu'il a fait Il est venu, il a pris le sélecteur du username Il a saisi dans le champ username Demo10 Puis il a pris le sélecteur du password Il a saisi le password qu'on lui a donné Ensuite lorsqu'il s'est connecté à notre application Il est venu prendre le sélecteur du champ Welcome Puis il a certifié que c'est Demo10 qui est bien connecté Donc cette fonction login on peut l'utiliser plusieurs fois Dans plusieurs classes de test avec différents logins J'espère que ce tuto vous a aidé Merci de l'avoir regardé